Yo les gens, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Forza Horizon 5 une vidéo dans laquelle on va parler un petit peu news et surtout on va parler leak puisqu'il y a depuis quelques jours de nouvelles fuites concernant les prochaines voitures qui vont arriver sur Forza Horizon 5 alors actuellement on ne sait pas si c'est des voitures qui vont être ajoutées sur le jeu pour la mise à jour 11, la mise à jour 12 ou pour une autre mise à jour bien plus lointaine dans le temps mais ces voitures là ont été trouvées dans les fichiers du jeu elles viennent de sources qui ont déjà leaké des modèles sur Forza Horizon 5 qui effectivement derrière ont été annoncés officiellement sur le jeu avant ça on va faire un tout petit point de news qui m'a été d'ailleurs partagé par, si c'est pas de bêtise, Nivelem31 sur Twitter merci à toi pour le petit lien, ça fait toujours plaisir d'ailleurs n'hésitez pas à faire comme lui, à venir follow le Twitter de la chaîne qui sera en description et en table de commentaire pour être notifié des prochains petits posts que je ferai en termes de news sur différents jeux et pensées aussi d'ailleurs par l'occasion c'est pas encore fait à vous abonner à ma chaîne YouTube parce que là aussi comme aujourd'hui et comme d'autres fois dans le futur et dans le passé on a eu et on aura l'occasion de parler de news concernant pas mal de jeux aussi on a eu donc la confirmation que le Let's Go de ce mois-ci se tiendrait le jeudi 11 août et non pas le lundi 15 août et la confirmation que dans la prochaine mise à jour de Forza Horizon 5 on aura une nouvelle story qui s'appellera la story Rami's Racing qui sera donc centré sur le personnage de Rami qui est un personnage qu'on connaît déjà sur Forza Horizon 5 et qui est surtout le directeur du festival Street Sen de Forza Horizon 5 donc on peut s'attendre à une story qui sera centrée sur la course un peu sombre la course un peu illégale entre guillemets de Forza Horizon 5 la course de nuit là où il y a les civils sur route ouverte et on peut d'ailleurs déjà voir dans les reflets de lunettes une nouvelle voiture personnellement ça ne me fait penser à rien comme modèle qui est actuellement sur le jeu alors le truc c'est qu'avec la qualité de la photo c'est compliqué de deviner précisément de quel modèle il pourrait s'agir mais à première vue je dirais que c'est une belle nouvelle plutôt récente en plus de ça la photo est assez stylée ça fait un petit peu penser à une photo qui sortirait d'un film à la Fast & Furious donc peut-être que la prochaine story serait une story un peu plus marrante que la story Drift qui avait été rajoutée il y a quelques temps et surtout un petit peu plus sérieuse ce qui tranchera je pense clairement avec l'extension Hot Wheels qu'on a eu c'était dans les temps qui était plutôt une extension fun entre guillemets centrée sur le jeune public en tout cas c'est confirmé on aura des nouvelles choses à faire sur le jeu dès septembre et c'est pas du luxe d'ailleurs sachez que si ça vous intéresse je serai en live au moment où ces mises à jour seront annoncées pour découvrir tout ça ensemble donc si ça vous tente pensez à checker la chaîne jeudi donc ce sera à 19h et le live let's go en général dure une heure donc en gros du 19 à 20 on sera en mode découverte des nouveaux ajouts donc ça c'était la partie complètement officielle la partie news maintenant on va parler de choses moins officielles mais qui ont été trouvées dans les fichiers du jeu donc il y a quand même des chances que ça devienne quelque chose d'officiel dans quelques semaines on va commencer par parler des voitures qu'on a déjà eu sur d'anciens Forza et qui reviennent sur ce Forza Horizon 5 et qui ont été donc leakées à savoir quand même que parfois on a des leaks qui se confirment que 3 ou 4 mois après c'était le cas par exemple de la mise à jour spéciale voiture allemande qui a ajouté la BMW M8 et la RS4, RS5 etc longtemps avant je vous en avais parlé justement ça avait été leaké et ça a été officiellement validé que 4 ou 5 mois plus tard donc pas de panique si à la prochaine mise à jour ce ne sont pas ces véhicules là qui sont jetés sur le jeu ce sera probablement pour une mise à jour dans les 5 ou 6 prochains mois seulement mais on va commencer déjà par parler des modèles voilà qui reviennent sur ce Forza Horizon 5 et qui ont été leakés avec certains modèles très très cool mine de rien par exemple on a la Rolls-Royce Race qu'on avait déjà à l'époque de Forza Horizon 3 avec son V12 de 630 chevaux en sachant que c'est pas la plus grosse des Rolls entre guillemets celle-ci c'est la version coupée GT on va dire ça comme ça il y a également dans les fichiers de jeu la McLaren P1 GTR qu'on a déjà eu sur d'anciens Forza mais qu'on n'a pas récupéré sur Forza Horizon 4 c'est la technélisation on va dire vraiment piste de la McLaren P1 c'est encore plus rapide, encore plus puissant, encore plus efficace et effectivement ça va être plutôt cool de la récupérer sur Forza Horizon 5 sachant que le pire dans tout ça c'est que sur Forza Horizon 4 rappelez-vous on avait une version ultra spéciale de la McLaren P1 qui était la P1-ON qui était une voiture qui était normalement unique au monde il n'y avait qu'un seul exemplaire pour qu'un seul joueur et sur cette voiture là il y avait en customisation disponible le kit de la P1-GTR donc au final ils auraient pu la mettre sur Horizon 4 ils ne nous l'avaient pas mis et maintenant elle arrive sur Horizon 5 et en fait en termes de retour c'est plus ou moins tout on va passer maintenant aux vraies nouveautés on est un petit peu pour tous les goûts je ne sais pas trop dans quel ordre je vais les prendre mais on va faire ça un petit peu au feeling on va commencer par Porsche tiens voilà on aura deux nouveaux modèles de Porsche ajoutés si tout se passe bien on aura la Porsche Turbo 992 qu'on n'a jamais eu du coup sur Forza Horizon 5 ni sur aucun autre Forza et également de confirmer la Porsche Cayman alors ça je trouve que c'est très très cool GT4 RS qui est si je ne dis pas de bêtises la version la plus performante des Caymans actuelles et qui est en gros une version modifiée de la GT4 alors la GT4 déjà de base c'est assez violent ça fait comme 400 à chevaux en propulsion sur un moteur 6 à plat Atmo c'est une voiture qui est assez légère du coup ça donne le 0 à 100 en 4 secondes 4 et une vitesse de point de plus de 300 km heure je crois que c'est une voiture qui fait autour des 1400 kg et bien la version RS de cette Cayman elle fait 80 chevaux de plus donc 500 chevaux pour une voiture qui est en plus allégée et on a des performances vraiment quasiment de hypercar sur une voiture qui est de base et l'entrée de gamme entre guillemets de chez Porsche on aura un autre Rolls Royce qui lui pour le coup fait son arrivée sur Forza Horizon ce sera le Culinan qui est donc un SUV de chez Rolls Royce honnêtement avec un peu de recul je trouve qu'il a plutôt de la gueule pour un SUV après voilà c'est discutable évidemment un SUV chez Rolls Royce mais il est assez populaire il y a pas mal de gens qui l'ont demandé et qui l'attendent du coup il arrivera sur le jeu on ne sait pas quand mais lui aussi est dans les fichiers de Forza Horizon 5 dans les fichiers liqués on trouve aussi la Lamborghini Aventador LP 780 en version Ultimate qui est la version plus plus de l'Aventador effectivement sur le jeu ils viennent de nous ajouter l'ASVJ mais apparemment on aurait effectivement la Ultimate qui arriverait dans quelques temps avec 780 chevaux le 0 à 100 en 2 secondes 8 et plus de 360 km en vitesse de pointe surtout que cette version là est une version spéciale c'est une version limitée en nombre d'exemplaires puisque coupé plus Spider il n'y en a que 600 dans le monde donc c'est vraiment ultra rare bien plus rare par exemple qu'une Aventador de base qui a été produite quand même à plus de 10 000 exemplaires actuellement on reste chez les italiennes avec une voiture qui est moins connue qui peut-être vous hyper à moins et pourtant c'est assez fou ce serait l'Alfa Romeo 16C Bimoteur qui est donc une voiture de course de chez Alpha qui a été produite à 3 exemplaires dans les années 30 qui avait la particularité d'être équipée de 2 moteurs 2 moteurs 8 cylindres de 3 litres de chacun ça faisait 520 chevaux sur une voiture qui était quand même très légère même pour l'époque c'est une voiture qui a il me semble eu le record de vitesse dans sa catégorie à l'époque malheureusement voilà ça fait peut-être partie des voitures qui dans les jorne générations ne sont pas très très connues alors pour vous hypez un petit peu plus sachez que l'une des 3 voitures l'un des 3 exemplaires a été confié à l'époque à Louis Chiron que vous connaissez probablement parce que son nom a été donné à la célèbre Bugatti Chiron apparemment ce serait pas la seule Alpha à arriver sur le jeu je vous en avais parlé il y a longtemps on avait eu des indices qui laissaient croire à un retour de la marque notamment avec un modèle en particulier qui était l'Alfa Romeo Giulia GT AM je vous en avais parlé à l'époque c'est pareil il y avait eu des indices ça n'avait jamais été confirmé et là dans les leaks et dans ces fichiers on trouve justement l'Alfa Romeo Giulia GT AM qui est tout simplement la version là aussi un peu ultime de la Giulia Sport avec il me semble si je ne dis pas de bêtises sur la GT AM le fameux moteur Ferrari avec 2 cylindres de moins porté à 540 chevaux alors déjà une Giulia de basse ça roule très très fort et ça fait un bruit de fou j'ai hâte de voir ce que ça va donner celle-ci sur le jeu quand on l'aura ça fait 0 à 100 ou 3 secondes 6 c'est vraiment vraiment violent même pour une voiture moderne et en plus de ça la version GTA AM a des petites custom un petit peu différentes de la Giulia de base chaque panneau de carrosserie est retravaillé il y en a une case qui fait beaucoup plus sportive aussi au niveau de l'apparence également on reste à moitié chez les italiennes parce que certains considèrent que c'est encore une marque italienne la Bugatti Chiron Pure Sport serait ajoutée sur le jeu elle aussi qui est donc la version allégée par rapport à la Chiron normale retravaillée pour avoir plus de tenue de route et plus d'appui et toujours autant de vitesse max et autant d'accélération donc c'est là aussi un modèle qui est pas mal attendu en sachant que pour le coup bon au niveau de l'esthétique ça ressemble vraiment à une Chiron classique avec un aileron un peu différent on a également la McLaren Artura dans les fameux fichiers du jeu McLaren qui fait partie de la nouvelle génération qui ne sont plus en V8 mais en V6 si je ne dis pas de bêtises avec tout simplement 680 chevaux alors je ne crois pas que ce soit on va dire la grosse voiture de chez McLaren il me semble qu'il y aura quand même plus puissant et plus performant sous la prochaine génération je ne la trouve pas incroyablement jolie pour le coup c'est vrai que je vais me plaindre un peu mais celle-ci je ne le vois pas spécialement entre guillemets à part dans les détails mais ce qui définit vraiment la différence esthétique entre une Artura et une McLaren un peu plus basique et un peu plus ancienne après effectivement ça va être une grosse voiture ça va être assez rapide ça va faire plaisir à certains je vous avoue que niveau hypercar moderne ce n'était pas forcément celle que j'attendais le plus la prochaine je la trouve beaucoup plus cool mine de rien bon après chacun ses goûts vous allez me dire mais ce serait la Bentley Flying Spur qui arriverait sur le jeu alors on ne sait pas dans quelle config ce sera probablement le W12 comme ça ça leur évite de remodéliser le son puisqu'ils peuvent reprendre le son du W12 de la Continental GT la Flying Spur c'est tout simplement vous prenez une Continental vous rajoutez un coffre et de place de vraie place c'est on va dire la berline de chez Bentley et ça fait quand même 630 chevaux bon après c'est énorme comme bagnole ça fait 2,5 tonnes mais même avec un poids comme ça ça fait plus 320 km en vitesse de pointe et 0 à 100 km en moins de 4 secondes et demi donc c'est vraiment une limousine très sportive pour le coup il ne nous reste plus que deux modèles à détailler je crois qu'en fait avec tous ces leaks là il y a quand même une quinzaine de bagnole dont on aura parlé dans cette vidéo aujourd'hui d'ailleurs je vous invite dès à présent à me dire un petit peu ce que vous en avez pensé en commentaire de ces voitures là s'il y en a qui vous intéresse je vous donnerai évidemment aussi mon avis en fin de cette vidéo mais je suis curieux de votre avis donc dites le moi en commentaire et puis pensez bien évidemment si ce n'est pas encore fait à liker cette vidéo par l'emoccasion ça aide toujours ça donne un petit coup de pouce à la chaîne pour les recommandations YouTube tout simplement et je pense que justement les deux derniers véhicules sont assez cool puisqu'on a d'un côté le Cadillac Escalade 2022 alors oui personnellement je trouve que c'est assez cool même si en général je n'aime pas trop l'SUV le Cadillac Escalade c'est quand même le 4x4 américain par excellence les dimensions surtout du 2022 sont ahurissantes c'est vraiment gigantesque les motorisations sont elles aussi assez fumées puisqu'on a quand même des V8 qui font jusqu'à 560 chevaux un truc qui fait 2 tonnes 7 dont la vitesse max est bridée à 180 mais qui fait le 0 à 100 en 6 secondes avec des options de blindage avec des options de confort qui sont assez fumées c'est vrai qu'en général ce genre de véhicule je ne suis pas archi fan mais ce sera peut-être l'occasion de refaire un petit peu de VRP VIP de refaire du VRP un petit peu en mode police voleur et puis surtout ça modernise un petit peu les gammes effectivement l'ancien Cadillac Escalade on se le trimballe depuis au moins 7 ans sur Forza c'est cool quand même qu'il nous le modernise et puis pour terminer et là aussi je pense que ça va vous faire plaisir la Audi RS7 2022 qui semble avoir été leakée bon là aussi ça me fait pas mal plaisir je vous en avais parlé justement dans une vidéo assez récemment j'avais dit que j'étais content voilà je pense que c'était pour la mise d'argent 8 qu'on nous ajoute la RS3 la RS4 et la RS5 mais que pour moi clairement la RS que je préférais c'était la RS7 et j'étais un petit peu déçu à l'époque que l'on ne mette pas la nouvelle RS7 donc là ce serait corrigé apparemment puisqu'on aurait donc la RS7 2 avec le V8 4 litres avec les 600 chevaux les 4 motrices et surtout le design un peu plus agressif encore que celui de la RS7 précédente donc globalement je vous donne un petit peu mon avis quand même puisque pour l'instant ce n'est pas encore confirmé mais il y a quand même des grandes chances que ce soit confirmé dans les mois à venir ces voitures je les trouve plutôt cool il y a quand même beaucoup de voitures très demandées par la communauté des voitures très hypantes après ce que je regrette quand même c'est que parmi ces 15 modèles il n'y ait pas une ou deux voitures on va dire classiques des années 70 à 90 ou même début 2000 quelques anciennes supercars pourquoi pas mais surtout pourquoi pas d'anciennes pelues petites sportives ou d'anciennes berlines sportives de ces périodes là effectivement il y a beaucoup de grosses voitures beaucoup de supercars ajoutés globalement c'est très très cool mais voilà s'il vous plaît n'oubliez pas les joueurs qui ne roulent pas qu'en classique c'est qu'ils ne roulent pas à 400 kmh tout le temps dans tous les cas hâte de voir ce que ça va donner hâte aussi de voir un petit peu les futures fonctionnalités et les futurs ajouts sur Forza Horizon 5 hors voiture je vous le rappelle le Let's Go ce sera jeudi vous pourrez le suivre sur la chaîne officielle des développeurs ou sur ma chaîne voilà si vous voulez qu'on en discute en temps réel donc pensez bien jeudi à jeter un oeil à tout ça vous pouvez du coup venir follow la chaîne Twitch pour les prochains lives vous trouverez le lien en description et en top commentaire n'hésitez pas à follow si vous avez Amazon Prime vous pouvez même soutenir ma chaîne graphiquement en utilisant Twitch Prime sur ma chaîne Plus qui vous fera en plus profiter de plein de petits bonus vous pouvez aussi soutenir ma chaîne graphiquement en faisant vos achats à prix réduit via les liens de soutien qui seront sous cette vidéo mon lien instant gaming pour acheter vos jeux et vos cartes d'abonnement à prix réduit mon lien à internet pour acheter vos configs PC et pour penser que vous souhaitez me soutenir ce long terme sachez que c'est évidemment faisable aussi en devenant un soutien de ma chaîne via le bouton rejoindre cette vidéo et que là aussi il y a plein de petits bonus donc je coupe ici je vous dis à très bientôt bon jeu à tous ciao